Chapitre 1. La cloche 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 Acres Chapitre 1. La cloche Il bondit sur ses pieds et s'élança sur le sable en criant « Par ici ! Par ici ! Au secours ! Sauvez-moi ! » Il s'arrêta pour écouter la réponse. Il n'y en eut pas. Seulement la cloche tintant quelque part au large, lointaine, faible mais indiscutable. Il pataugea dans les flaques et eut bientôt de l'eau jusqu'à la taille. Maintenant, il ne s'arrêtait plus que pour écouter la cloche, pour s'orienter, pour se convaincre une fois de plus qu'il ne s'agissait pas d'une illusion. La cloche devient plus proche, plus nette. Le garçon était sorti de la mer et courait sur les galets, où ses pieds glissaient, dérapaient. À plusieurs reprises, il trébucha et tomba sur les genoux. Mais chaque fois, la cloche le fit relever en lui donnant un nouvel espoir, de nouvelles forces. À présent, il était persuadé qu'elle l'appelait. Elle le guidait, qu'elle l'aidait. « Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? » cria-t-il. La cloche lui répondit une fois de plus, et il repartit vers elle en chancelant. Puis, il recommença à barboter et ne s'arrêta pas. Il n'avait pas le choix, il devait suivre la cloche. Lorsque l'eau atteignit son menton et qu'il lui fut impossible de marcher, il se mit à nager. Il s'arrêtait toutes les quatre ou cinq brasses pour écouter la cloche. Mais à chaque halte, elle semblait plus éloignée. La mer le refoulait. Il lutta contre le courant à grands coups de pied, mais comprit que c'était une bataille perdue. Il appela au secours, et l'eau salée lui emplit la bouche et le suffoqua. Ses forces déclinaient rapidement. Le froid de la mer étreignit ses jambes et provoqua des crampes. Ses bras ne parvenaient plus à soutenir sa tête hors de l'eau. Il cria une dernière fois, et la mer l'engloutit. Ses dernières pensées lucides furent pour sa mère. Il la vit ramasser un sac à dos trempé et le serrer sur son cœur en pleurant. Le sac à dos qu'il avait dû oublier sur Grette-Ganilly. Au moins, elle saurait qu'il était allé jusque-là. Des algues s'enroulaient autour de ses bras, et l'empêchèrent de remonter à la surface. Il se prit à espérer que le paradis existait. Le paradis était bien chauffé. Ce dont le garçon se félicita. Un dernier frisson le débarrassa de son restant de froidure, et il regarda autour de lui. Il était couché dans un grand lit, et couvert de fourrure dont les poils lui chatouillaient les oreilles. Un bon feu ronflait auprès de lui, et un homme, portant une longue cape grise, le tisonnait du bout de son bâton, en faisant jaillir des gerbes d'étincelles dans la cheminée. De son vivant, le garçon avait souvent essayé de se représenter le ciel. Eh bien, le ciel ne ressemblait en rien à l'image qu'il s'en était faite. Il se trouvait dans ce qui semblait être une vaste salle, éclairée de tous côtés par des torches flamboyantes, au milieu de laquelle se dressait la plus grande table qu'il n'ait jamais vue. Une table parfaitement ronde, entourée d'une centaine de chaises. Au fond de la salle, un escalier taillé dans le roc s'élevait en spirale dans les ténèbres enfumées. Le garçon toussa. « Enfin ! » dit l'homme, en se redressant et en se tournant vers le garçon. « Te voilà quand même réveillé ! » Le garçon retrouva sa voix. « Vous êtes le bon Dieu ? » demanda-t-il. L'homme renversa la tête en arrière et éclata de rire. Ses cheveux et sa barbe étaient blancs et très longs, mais ses traits et ses yeux étaient ceux d'un homme encore jeune. « Trop jeune pour être le bon Dieu ! » estima le garçon au moment même où il posa la question. « Non ! » répondit l'homme, l'inconnu, et il s'assit sur le lit à côté du garçon. « Je ne suis pas le bon Dieu ? Je m'appelle Arthur Pendragon et je vise ici. Si on peut appeler cela vivre ! » Il se pencha en avant et chuchota. « Elle me tienne enfermée dans cette caverne tout au long de l'année. L'ours qui hiberne n'a-t-il pas lui-même le droit de sortir à la fin de l'hiverne ? » « Soyez patient ! » me disent-elles. « Soyez patient et votre heure viendra. » « Elles ? » Elles sont six, six grandes dames. Ce sont elles qui m'ont amenée ici. Il faut qu'il y ait un tel brouillard que personne ne risque de m'apercevoir pour qu'elle me laisse sortir. Je suis censée me reposer. Mais il y a des années que je n'arrive plus à dormir convenablement. Je fais des rêves et mes rêves me disent que mon heure est proche, qu'on aura bientôt à nouveau besoin de moi. « Je n'attends plus qu'un messager. » Il parlait maintenant. On ne peut plus sérieusement. « Ce ne serait pas toi, par hasard ? » Le garçon, terrifié, eut un mouvement de recul. « Non, évidemment pas. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas sonné la cloche, n'est-ce pas ? » Elles m'ont dit que quand il viendrait, il sonnerait la cloche. L'homme sourit avec ses yeux et le garçon comprit qu'il n'y avait rien à craindre. Il réalisa brusquement qu'il se pouvait qu'il appartint encore au monde des vivants. « Alors je ne suis pas mort ? » se hasarde a-t-il à demander. « Pas plus que moi, » répondit Arthur Pendragon. « Mais tu as bien failli disparaître. » Devant l'âtre, un tapis s'agita et devint un chien. Un deerhound, le grand lévrier d'Ecosse. Le chien Baia s'étira et s'approcha nonchalamment du lit. « Je te présente, Bercelet, » dit Arthur, en grattant la tête du chien, mon seul compagnon dans ma longue réclusion. « Les dames qui m'ont amenée ici ne sont pas causantes. Elles sont bonnes pour moi et je ne manque de rien, mais autant vivre avec des ombres. Il est vrai que maintenant, nous t'avons pour quelque temps, tout au moins. C'est Bercelet qui t'a entendu le premier, tu sais. Comme moi, il attend le brouillard avec impatience, afin de nous échapper durant quelques heures de cette espèce de tombeau. « Mes six dames t'ont entendu aussi. « Surtout ne bouge pas, » m'ont-elle recommandé, « sinon tu te trahirais. » « Ne pas bouger, » ai-je protesté. « C'est pour le coup que je me trahirais. Et cela, je ne le ferai jamais, jamais plus. » Et j'ai sonné la cloche. « Mais tu n'es pas venue. » « J'ai sonné encore et encore. » « Et tu n'es quand même pas venue. » « Alors je suis partie de chercher. » « J'ai l'impression que je t'ai découvert avant qu'il ne soit trop tard. » « Vous m'avez repêché ? » Arthur Pendragon hocha la tête en souriant. « Elles sont très mécontentes de moi, mes gardiennes. » « Mais au moins j'ai quelqu'un à qui parler. » « Quelqu'un du monde réel. » « Oh, je parle à Bercelet, évidemment. » « Et à moi-même. » « Je me parle beaucoup à moi-même. » « Tu sais ce que je fais ? » « Je me raconte inlassablement les vieilles histoires, » « pour être sûre de ne pas les oublier. » « Les histoires, c'est comme les personnes. » « Elles disparaissent quand on les oublie. » « Et si elles disparaissent, alors je disparaîtrai avec elles. » « Je veux qu'on sache ce qui est arrivé, » « ce qui s'est réellement passé. Je ne veux pas qu'on nous oublie. » Le garçon se redressa brusquement. Il regarda sa montre, mais le cadran était embué. Il la porta à son oreille, mais le mécanisme était arrêté. « Depuis combien de temps suis-je ici ? » « Tu as dormi une demi-journée et toute une nuit. » « Alors il faut que je rentre, » dit le garçon. « Ils vont me croire mort. » « Oh non, sûrement pas, » dit l'inconnu. « Nous te ramènerons chez toi d'ici peu, dès que tes vêtements seront secs. » Les dames voulaient te renvoyer immédiatement, tout froid et trempé, mais je m'y suis opposée. « Nous le renverrons chaud et sec, » leur ai-je dit. « Et c'est ce que je ferai. Parole de roi. » Et ce roi-là ne manque pas à sa parole. Plus jamais. « De roi ? Vous êtes roi ? » « Je te l'ai dit, je suis Arthur Pendragon, suzerain de Bretagne, qui a passé de ces derniers siècles en hibernation, ici, à Lyonnaise. » Le garçon ne put s'empêcher de sourire. Le vieil homme hocha la tête avec compréhension et continua. « Tu ne me crois pas, n'est-ce pas ? Au fond, pourquoi me croirais-tu ? Mais tu peux croire que je t'ai sorti de la mer, croire que je t'ai porté ici, croire que ce sont tes vêtements qui sèchent près du feu, croire que tu es couché dans mon lit. Tiens, touche ma main, de la chair et du sang, comme la tienne. » La main qui caressa la joue du garçon était tiède et rugueuse, aussi rugueuse que celle de son pêcheur de père. « Tu vois ? » « Le roi Arthur, ce n'est qu'une histoire, une légende. » « Une légende, dis-tu ? » « Une légende. Tu entends cela, Bercelet ? Ton maître est une légende. » Il se tourna à nouveau vers le garçon. « Ainsi, tu as entendu parler de moi ? » « Oui, acquiesça le garçon. Un peu. Cette épée est dans le lac. Excalibur. C'est tout ce que tu connais ? » « Eh bien, pendant que nous attendons que tes vêtements sèchent, tu vas entendre le reste. C'est une longue histoire. Une histoire de grand amour, de grande tragédie, de magie et de mystère, d'espoir, de triomphe et de désastre. » « C'est mon histoire, mais pas uniquement la mienne. Sur les chaises vides que tu vois autour de la table ronde, s'asseyaient autrefois une assemblée de chevaliers. Les hommes les meilleurs et les plus courageux que ce monde ait jamais connu. Et ils étaient aussi mes amis. Je te parlerai d'eux. Je te parlerai de moi. Maintenant, allonge-toi et repose-toi. » Elle tapota le lit et Bercelet y sauta d'un bond, se coucha à côté du garçon, poussa un long soupir et lui lécha la main. « Je sais, Bercelet, tu as déjà entendu cette histoire bien des fois, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, tu y étais. La plupart du temps, en tout cas. » Le chien ferma les yeux et poussa un nouveau soupir. « Seulement, ce jeune homme ne la connaît pas. Alors, il va falloir en prendre ton parti. Je commencerai par le commencement, quand j'étais encore un enfant, à peine plus vieux que tu ne l'es aujourd'hui. » Arthur Pendragon, se rassit à côté du feu, contempla un instant les flammes et commença son récit. « Je suis là, 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 je suis là. » « Je suis là, 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 je suis là. » Sous-titrage ST' 501